Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Joab Nizar et très heureux de vous retrouver en ce mardi 3 mai 2016. Alors aujourd'hui, en effet, il s'est passé un des choses notamment sur les devises matières premières avec le taux de change AIDUSD, le dollar australien, qui a fortement chuté suite à la décision surprise de la RBA d'abaisser de 25 points de base ses taux directeurs. Mais on verra si on peut dégager potentiellement, en tout cas, une stratégie haussière pour le taux de change AIDUSD qui rebondit sur une droite de tendance. On en parle dans un moment, mais tout de suite, prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur l'archet des devises via les produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, qui est en restriction des pertes ou de manques à gagner, qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et n'hésitez pas donc également à poster vos messages sur le chat. Alors en effet, il y a peut-être quelques soucis sur le chat qui devraient être rétablis dans un moment. En tout cas, bonjour à tous et n'hésitez pas donc à poser vos questions et à laisser vos commentaires ou encore, tout simplement, vos graphiques. Tout simplement, vos analyses graphiques. Je serai heureux de pouvoir les commenter et vous donner mon point de vue. Donc voilà, visiblement, le chat refonctionne. Donc c'est parfait. Alors, débutons ce qu'on utilise par le cours de l'once d'or, dans les méthodes précieuses, le cours de l'once d'or. En effet, hier, le cours qui était poursuit, ce rebond dans le sillage du franchissement des 1280 dollars, sans atteindre mon objectif à 1305 dollars, puisque le cours s'est ensuite replié, mais le marché repart de l'avant, repart en hausse, reprend sa marche en avant, et s'attaque de nouveau à ce seuil symbolique à 1300 dollars. En tout cas, à court terme, je maintiens mon objectif à 1305 dollars. Et sur du moyen terme, donc, idem qu'hier, objectif à 1345 dollars, qui correspond tout simplement au point haut du cours du 10 juillet 2014. Donc voilà, l'indicateur de tendance MACD indique également un potentiel de hausse, puisque la droite, le MACD, a croisé à la hausse la ligne de signal à l'or qui se trouve en zone positive. Donc je dirais que tous les signaux sont au vert pour dégager une stratégie haussière sur l'once d'or. Alors en effet, il y a un reflux sur les 1300 dollars, mais c'est un reflux qu'on avait également vu, qu'on avait également pu remarquer sur le seuil des 1200 dollars. C'était il y a un mois, un mois et demi, lorsque le marché justement a testé 1200 dollars pendant plusieurs jours. Et lorsque ce seuil avait été franchi, le marché s'était ensuite envolé. Je pense qu'on peut s'attendre à finalement le même type, le même type de scénario sur le cours du métal jaune, qui est inversement corrélé au cours du dollar américain, le loup biopat. Et comme vous le voyez sur le graphique de l'USD index, le dollar américain est largement sous pression. Le dollar américain, en effet, un USD index qui casse support sur support. Et là, il s'attaque au prochain niveau de support, qui correspond tout simplement au point bas de ce biseau ascendant. Donc à son point bas de la séance du 14 mai 2015. Donc finalement, nos objectifs de long terme, nos objectifs baissiers de moyen terme, qu'on avait établi il y a un mois ou deux, rappelons-nous, prennent forme, prennent forme. Et donc, je maintiens ma cible pour le dollar américain, pour l'USD dollar, pido, à 11630 points. 11628 points, voilà, le point bas en gros, le point bas de ce canal à 100 euros. Alors, en effet, sur le chat, vous êtes nombreux à me saluer, je vous en remercie. Et justement, Tony qui demande un point d'entrée avec l'IDUSD. L'IDUSD, je reviens dessus dans un moment, je parle juste de l'argent. Et je parlerai ensuite de l'IDUSD. Alors l'argent, car l'argent est positivement corrélé au cours de l'once d'or. Donc, idem, finalement, le potentiel de hausse qu'ont les métaux précieux donne finalement également un potentiel de hausse au cours de l'argent, qui est dans une dynamique haussière, clairement. Et on peut peut-être même tracer une droite de tendance haussière. Alors, on voit si celle-ci est validée ou non avec 3 points de contact. On va dire qu'en trichant un petit peu avec les mèches, on peut arriver à une petite oblique haussière. Quoi qu'il en soit, la dynamique est haussière pour le cours de l'argent. Le cours de l'argent, en effet, qui teste également ce seuil à 1775, qui s'est replié la semaine passée sous les 18. Donc, je maintiens mes deux cibles à court terme, à 1775, puis à 18 dollars pour le cours de l'argent, qui est également inversement corrélé au cours du dollar américain, et qui profite, comme l'once d'or, d'un climat d'aversion au risque, qui a été relancé la nuit dernière, d'ailleurs, par les chiffres sur les PMI manufacturiers en Chine. Mais cette fois-ci, selon l'agence Kaixing, non plus selon le gouvernement, mais en tout cas, selon Kaixing, l'activité manufacturière s'est contractée en Chine, et donc, cela finalement provoque un climat d'aversion au risque, et c'est la raison notamment pour laquelle, d'un point de vue fondamental, les marchés ont ouvert en baisse ce matin en Europe. Donc, objectif à 1775, puis à 18 pour le cours de l'argent, qui, d'ailleurs, pour lequel l'indicateur RSI rebondit sur la bande 50, en une tête en 4 heures, ce qui est plutôt donc bon signe pour le cours du MetalGrip. Alors, chose promis, chose due, on parle un peu du Forex, et ensuite, on reviendra sur le pétrole, et sur les métaux industriels. On parle sur le Forex, car en effet, il y a plusieurs questions sur le tchat, sur l'IDUSD. L'IDUSD, en effet, qui est ma conviction forte, finalement, du jour, puisque le marché, en effet, comme vous le voyez, après cette belle bougie rouge, cette belle bougie rouge, en une tête en 4 heures, qui correspond à la baisse surprise des taux de la RBA. Je rappelle que la RBA a baissé de 25 points de base pour ramener son principal taux de refinancement à 1,75, alors qu'ils étaient déjà à des plus bas historiques, un plus bas historique de 2%, donc nouveau plus bas historique pour le taux de refinancement. En tout cas, l'IDUSD rebondit immédiatement sur cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 20 janvier 2016. Et en daily, ce qui est également intéressant, c'est de constater que le marché, comme vous le voyez, a tenu et tient pour le moment son support à 0,75,85. Il n'y a pas eu de clôture sous ce niveau. Donc, en effet, c'est la raison pour laquelle, lorsque le marché testait ce niveau ce matin, pour ceux qui me suivent sur Twitter, en tout cas ont pu le constater, j'ai immédiatement finalement fait part de ma conviction haussière sur l'IDUSD avec une première cible à 0,76,70, qui correspond finalement au point haut de la séance d'hier, quasiment au point haut de la séance d'hier, puis une deuxième cible à 0,77, car c'est finalement le seuil symbolique du taux de change à l'IDUSD à court terme. Une invalidation, bien évidemment, en cas de cassure des 0,75,85, en tout cas, pour optimiser son risque, je pense être en trop position au bon moment. Pour le moment, le marché rebondit. Comme disent nos amis britanniques, wait and see, mais pour le moment, en tout cas, je vise un rebond de l'IDUSD, qui correspond également, à la pointe du fondamental, avec un effet de rachat de position vendeuse, suite à cette décision de la RBA, juste pour être complet sur le dollar australien, et pour faire part un peu de l'actualité, notamment de politique monétaire de la RBA, Glenn Stevens, qui est le gouverneur de la RBA, de la Banque Centrale Australienne, a indiqué ce matin, finalement, que cette décision a été prise, suite au risque déflationnisme, qui a été relancé la semaine passée, avec les chiffres de l'inflation, d'indices des prix de la consommation, en Australie, qui ont fortement ralenti, de manière surprenante, de manière inattendue, puisque le taux d'inflation globale en Australie, a atteint 1,3%, alors que le consensus l'attendait, au même niveau que le mois précédent, à 1,7%. Donc, en effet, il n'y a un risque déflationniste présent en Australie, et le gouverneur de la Banque Centrale Australienne, a par ailleurs indiqué, qu'en tout cas, a pointé du doigt, les effets négatifs, d'un dollar australien, d'un aussi dollar fort. En gros, son objectif est de déprécier sa devise, en effet, il y a une première réaction baissière, mais on voit que pour le moment, le marché tient des niveaux de support, ce qui est plutôt bon signe, pour le dollar australien, qui s'apprécie, d'autant plus face à un dollar américain, comme nous l'avons dit, il y a quelques minutes, faible et sous pression. Donc, stratégie haussière pour l'AUD-USD, puisque nous sommes sur les devises, les devises matières premières, on poursuit, on enchaîne avec le NZD-USD, qui poursuit son petit bonhomme de chemin, suite à ce franchissement des 0,69 dollars, à cette résistance majeure en weekly. On remarquait que le marché mettait sous pression, finalement, le marché venait puter à plusieurs reprises sur cette résistance, pour finalement la franchir, mais de manière non plus marginale, comme il y a trois semaines, mais de manière significative. D'ailleurs, l'indicateur de tendance MACD, indique également depuis 4-5 semaines, un signal haussier, un signal haussier, et pour le moment, donc ma stratégie de long terme, prend forme également, donc je maintiens mes objectifs, à 0,75, puis à 0,76, alors bien évidemment, question de 0,69, et donc de réintégration, de ce range entre 0,62 et 0,69, peut-être que je reverrai mes objectifs, peut-être que je reverrai mes objectifs, mais en tout cas, pour le moment, je maintiens sur du long terme, sur du long terme, ça peut être plusieurs semaines, voire plusieurs mois même, plusieurs mois, mon objectif, mes objectifs, en tout cas cette zone, 0,75, 0,76 dollars américains, et cette stratégie finalement, est confortée par deux éléments, d'une part, d'une part, la meilleure santé du marché des matières premières, et d'autre part, la faiblesse du dollar américain, le dollar américain qui lâche, qui lâche notamment face à l'euro, comme vous l'avez vu avec Vincent et Sylvain, un peu plus tôt dans la matinée, l'euro dollar, atteint 1,16 dollars actuellement, donc ce qui montre, ce qui met en évidence finalement, la faiblesse du dollar américain, et donc voilà, notamment face aux devises des matières premières, le marché des matières premières, rebondit, on trouve des couleurs, à l'image du cours du pétrole, la transition est toute faite, car passons immédiatement, au graphique, au graphique des cours du pétrole, et notamment le WTI, alors le WTI en effet, qui hier a effectué, un léger repli technique, un repli technique, suite à cette bougie journalière, qui n'est pas un 2G, mais qui ressemble en tout cas, dans l'esprit à un 2G, en effet un petit body, certes petit range également, mais en tout cas petit corps, ce qui montre finalement l'indécision, ce qui a montré l'indécision du marché, en fin de semaine dernière, donc repli technique, mais comme je le disais hier, le marché, finalement, teste à présent son support, à 44,15 dollars, ce support notamment, en fin d'année 2015, qui soutenait les cours, à 44 dollars, en tout cas, je continue de penser, que le cours du WTI, a encore un potentiel de hausse, regardez la dynamique, depuis le début de l'année 2016, et notamment depuis la séance, en juge 11 février, suite à son point bas, à 26 dollars, le marché finalement, n'a fait que progresser, alors certes, il y a des mouvements, il y a des mouvements de repli, il y a également des baisses, des oscillations baissières, mais comme je le dis souvent, une tendance est faite d'oscillations, qui elles-mêmes, sont un contre-tendance, donc finalement, ce sont des mouvements de marché, ce sont des mouvements de marché, mais je maintiens mon objectif, mes objectifs de moyen terme, donc à 48,35, et je vous rappelle, que mes objectifs de moyen terme, sont situés entre 45 et 50 dollars, donc nous y sommes, je pense en tout cas, que le marché, pour aller chercher en 2016, pourrait franchir le seuil symbolique, à 50 dollars, voilà, le seuil symbolique, qui correspond également, à un niveau de résistance, de moyen terme, en tout cas, voilà, j'ai une conviction, plutôt, plutôt haussière, pour le cours du pétrole, qui est également soutenu, par la faiblesse, la faiblesse du dollar américain, car les matières premières, comme vous le savez, cotent en dollars, et donc cela donne finalement, encourage en tout cas, à les acheteurs, sur ces marchés, alors, pour le cours du Brent, également, qui se replie hier, et qui teste, donc les 46,50, je pense en effet, qu'un rebond est possible, un rebond est possible, proche de ce niveau, à 46,50, comme je le disais hier, 40,50, pour le Brent, correspond, au fameux 44,15, pour le cours du baril, du WTI, donc voilà, tout simplement, en unité de temps, 4 heures, la dynamique, est également haussière, le cours est soutenu, par une droite de tendance, haussière, il y a également, cette main mobile, 20, la main mobile, 20, qui, voilà, qui soutient, les cours, en unité de temps, journalière, en unité de temps, journalière, comme vous le voyez, donc, donc, idem, un même topo, finalement, que pour le baril du WTI, pour le Brent, je suis, je suis aussi, et je pense qu'on peut atteindre, à court terme, enfin, à court terme, plutôt en swing, les 50,85 dollars, il y aura également, ce seuil psychologique, à 50 dollars, et d'ailleurs, comme vous le voyez, la main mobile, 20 jours, croise, depuis le début du mois de mars, à croiser à la hausse, la main mobile, 50 jours, et l'écart, et l'écart, s'élargit un peu plus, l'écart s'élargit, donc, en effet, je suis plutôt confiant, à moyen terme, je dis bien à moyen terme, donc, non pas à intraday, non pas à court terme, mais en swing moyen terme, je suis plutôt confiant, finalement, pour les barils de pétrole, que ce soit le WTI, ou le cours du Brent. passons aux métaux industriels, et notamment, le cours du cuivre, le cuivre, qui suite à son échec, sous la résistance, à 2,30$, est venu tester le support, à 2,24$, est venu tester le support, à 2,24$, et donc, effectue, par exemple, pour le moment, un rebond technique, mais le marché, finalement, se stabilise, écoutez, sur le cours du cuivre, je suis plutôt neutre, je suis plutôt neutre, car en effet, le marché, finalement, est pris en sandwich, entre cette résistance, à 2,30$, mais ce support, à 2,24$, le marché, pour le moment, rebondit, première réaction, sur ce support, ce qui montre, finalement, l'importance, également, de ce niveau de support, à court terme, qu'il faudra gérer, toutefois, en 4 cachures, une cachure, me permettrait de viser, un retour sur les 2,20$, voire les 2,19$, donc, pour le moment, le marché teste un pivot, et lorsque le marché teste un pivot, est sur un niveau, finalement, de support, ou de résistance, il est plutôt délicat, de dégager des stratégies, d'éventuelles stratégies, d'ailleurs, on peut même, peut-être, potentiellement, tracer une droite, de tendance haussière, une oblique, peut-être, une petite oblique, il y a tout de même, nos 3 points de contact, ce qui est plutôt, un signe positif, pour le cuivre, en une tête en 4 heures, en effet, il y a cette oblique, avec nos 3 points de contact, donc, passons peut-être, en daily, pour voir s'il y a, d'autres indications, pas grand chose, voilà, pas grand chose, le marché teste, pour le moment, et tient son support, qui correspond donc, à ce cluster, cluster formé, donc, de cette oblique haussière, et de ce niveau horizontal, à 2,24$, alors, le cours du gaz naturel, en effet, hier, j'avais, je vous avais fait part, de ma stratégie baissière, sous les 2,157$, les 2,157$, écoutez, ma cible, la 2,06$ a été atteinte, comme vous pouvez le voir, et le remarquer sur mon graphique, donc, à présent, je continue de jouer, le trading range, et donc, un rebond, sur cette zone, 2,04$, 2,06$, pour viser, 2,157$, pour finalement, voilà, viser un retour, et donc, un trading range, et un rectangle, avec une invalidation, en cas de cassure, de 2,04$, pour le moment, le marché ne me donne pas raison, mais tient encore, son niveau de support, mon invalidation, n'a pas eu lieu, n'a pas eu encore lieu, le marché est sous pression, en début de séance, sur le cours, du gaz naturel, mais écoutez, pour le moment, il y a un support, un support solide, en daily, et en une tête de temps, 4 heures, et en une tête de temps, 4 heures également, donc, on voit, finalement, le marché réagit, et les bougies sont de plus en plus petites, donc, ce qui montre également, l'indécision, ce qui pourrait être le signe, le signe d'un retournement, d'un retournement du marché, à court terme, en wiki, je vous rappelle juste, comme je le disais hier, en effet, que la semaine passée, le marché a clôturé, le cours a clôturé, sous la forme d'un 2J libellu, libellu, pardon, et, et c'est ensuite replié, donc, sous cette résistance, à 2,157$, donc, le cours du gaz naturel, est sous pression, mais voilà, c'est ce graphique daily, finalement, qui me pousse, à jouer ce trading range, et à viser, les 2,157$, et d'ailleurs, pour optimiser son risque, je pense que l'on est à un niveau plutôt optimal, avec notamment, donc, cette zone, 2,04, 2,06$, bien évidemment, j'assurerai, j'assurerai un suivi, de cette stratégie, tout au long, tout au long de cette semaine, à commencer, par ce soir, dans la closing bell, également demain, demain matin, dans le Comedities Market Report, alors, on finit avec les matières premières, avec le cours du palladium, et du platine, ensuite, je parlerai de l'USDCAD, peut-être un mot également, sur le GBPUSD, car j'ai l'habitude, j'ai l'habitude d'en parler, et ensuite, je passerai aux questions, je vois d'ailleurs, qu'il y a quelques graphiques, écoutez, c'est parfait, c'est parfait, de toute façon, maintenant, nous avons plus de temps, puisque comme vous l'avez remarqué, l'émission débute à présent, à 10h15, et non plus à 10h30, donc nous avons 3 quarts d'heure, ensemble, et c'est parfait, alors, le cours du palladium, le cours du palladium également, si malgré un reflux, un repli technique, sur cette résistance, à 630 dollars, conserve, selon moi, un potentiel de hausse, d'ailleurs, l'indicateur de mon motome RSI, semble tester le pullback, sur la borne 70, sur la borne 70, donc, en effet, en swing, je maintiens mon objectif, sur le cours du palladium, à 675 dollars, tout simplement, en même titre que l'once d'or, et l'once d'argent, ont un potentiel de hausse, avec notamment, l'aversion au risque, comme je le disais, qui est relancé, par les mauvais PMI chinois, et surtout, par la faiblesse du dollar américain, donc le cours du palladium, pourrait, pourrait sûrement atteindre, atteindre dans les prochaines séances, 675 dollars, idem pour le cours du platine, le platine finalement, qui poursuit son avancée, qui poursuit son avancée, suite à son franchissement, des 1020 dollars, la semaine passée, alors, il y a peut-être, également, une droite de tendance haussière, à tracer, c'est ce que, je teste, actuellement, donc, voilà, une petite droite, de tendance haussière, mon vent, en tout cas, cette droite de tendance, permet, de constater, l'accélération, du momentum, haussier, sur le cours, le cours du platine, qui s'attaque à présent, à ma prochaine cible, à 1113 dollars, et donc, mes cibles, je maintiens mes cibles, à 1113, puis à 1183 dollars, à moyen terme, pour le cours du platine, voilà donc, pour ce tour de réseau, des matières premières, revenons, rapidement, sur deux taux de change, sur l'IDUSD, simplement, pour constater, que finalement, la baisse se poursuit, lentement, mais sûrement, et donc, je maintiens, mon objectif baissier, à 1,2375, un objectif, qui a été énoncé, je le rappelle, suite au franchissement, des 1,30 dollars, baissier, pour l'USD4, cela correspond tout simplement, au rebond des matières premières, et donc, devise matières premières, mais qui correspond surtout, à la baisse du dollar américain, comme on remarque, sur le forex, le dollar américain, finalement, oriente, guide le marché, fait le marché, car on voit que, tous les taux de change, liés au dollar américain, finalement, réagissent à cette faiblesse, du dollar américain, donc, voilà, lorsque le dollar, est placé, en devise de base, le cours baisse, et lorsque, le dollar, au contraire, est en devise de contre-valeur, on voit que les cours progressent, comme on l'a remarqué, avec l'OIDUSD, ou encore le NZDUSD, l'euro dollar, c'est la même chose, et le GBPUSD également, que l'on analyse tout de suite, on pourra dégager, le même constat, pour le GBPUSD, pardon, voici donc, le GBPUSD, comme je le disais hier, dans la Cosing Bell, et également, dans le Commodity Market Report, je vise les 1,47, 1,4770, qui correspondrait finalement, à un retour, voire les 1,48, en tout cas, je vise un retour, sur cette oblique baissière, de long terme, formée en tout cas, depuis l'été 2014, formée depuis l'été 2014, le marché est en train de valider, une épaule, tête épaule inversée, alors certes, nous avons cette ligne de cours, et cette résistance à 1,45, mais du point de vue théorique, de l'analyse technique, il faut regarder le point haut, de la figure, et le point haut, est représenté par la bougie, du 30 janvier 2016, et se situe à 1,46, 6,88, donc la semaine passée, le marché n'a pas clôturé, au dessus de ce niveau, mais pour le moment, le marché est en train, de valider donc, cette énorme, cette grande finalement, épaule, tête épaule inversée, sur le taux de change, GBPUSD en weekly, alors en effet, je mets souvent, il m'arrive de mettre, souvent même, des graphiques weekly, car j'apprécie finalement, cette, j'apprécie finalement, les niveaux donnés, les niveaux, les signaux donnés, donnés par cette, par cette unité de temps, donc hebdomadaire, comme vous le savez, un niveau de support, ou un niveau de résistance, en weekly, a plus d'importance, qu'un niveau de support, en résistance, donné, en unité de temps horaire, donc en effet, pour le moment, le marché, conserve selon moi, un potentiel de rebond, un potentiel de hausse, de hausse, pardon, une reprise haussière, l'indicateur de moment, amérité en daily, s'attaque également, teste la borne 70, teste un franchissement, donc de cette borne 70, qui pourrait finalement, faire accélérer, accélérer le marché, et du point de vue, de l'analyse fondamentale, donc le dollar américain, on l'a compris, qui est faible, avec notamment, le statu quo, de la réserve fédérale, qui a indiqué, qu'elle resterait prudente, donc dans son ressarment, monétaire, mais également, finalement, à la livre sterling, il y a la livre sterling, qui bénéficient, des bonnes, des récentes, de bonnes récentes, de récentes, pardon, de bonnes statistiques, macroéconomiques, publiées au Royaume-Uni, avec notamment, un PIB, un taux de croissance, qui a battu les attentes, du consensus, le mois dernier, en ressortant, en accélérant, en augmentant, de 2,1%, lorsque le consensus, l'attendait, en légère baisse, en tout cas, en légère décélération, de 2%, voilà donc ma cible pour le GBPUSD, je vise donc, première cible 1,4770, deuxième cible 1,48$, à court terme, cette fois-ci, pour ce taux de change GBPUSD, alors, passons aux questions, passons aux questions, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux, à poser des questions, et je vous en remercie, il nous reste de toute façon, 20 minutes, 20 minutes ensemble, donc nous avons le temps, de traiter, toutes les questions, c'est également le but, d'augmenter, d'avancer de 15 minutes, cette émission, voilà, pour répondre, à toutes les questions, en tout cas, un maximum de commentaires, un maximum de questions, et donc, c'est parfait, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, à suivre, à être présent, avec moi, chaque matin, chaque matin, donc sachez, que je vous remercie, énormément, alors, commentaire de la part, de, FIFI 16 MP, Gold, j'ai une target, à 1354, extension des Fibonacci, qu'en penses-tu, écoutez, on regarde ça, tout de suite, alors, pour le cours du Gold, en effet, une extension, mais il faut regarder, de quel point, par rapport à quel point, toujours, lorsqu'on parle, de retracement, ou d'expansion, ça dépend du point, car en effet, certains traders, vont décider, de prendre le point bas, du 17 décembre, d'autres, vont prendre le point bas, de la séance, du 28 mars, en tout cas, en tout cas, 1354, me paraît, en effet, en effet, c'est cette zone, finalement, c'est cette zone, comme vous voyez, en effet, ma target, c'est ce point haut, c'est ce point haut, du 9 juillet, donc, tout simplement, à 1345 dollars, mais voilà, il y a une zone, comme vous voyez, avec plusieurs piques, plusieurs sommets, donc, en effet, 1354 dollars, me paraît, en effet, me paraît, en effet, envisageable, à moyen terme, de toute façon, sur du long terme, sur du long terme, alors, ce sera peut-être fin 2016, ou peut-être même en 2017, je pense que le cours de lance d'or, a le potentiel, comme je le disais, depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois même, a le potentiel, pour aller chercher, donc, le point haut, de ce canal baissier, de ce canal descendant, sur, à, pardon, à 1435 dollars, tout simplement, n'hésitez pas, mon cher, Fifi 16NP, à m'envoyer votre graphique, avec vos seuils d'extension, alors, bonjour Coco, bonjour J, bonjour Juave, l'argent profite, l'argent profite, moins bien de la baisse du dollar que l'or, comment explique-tu cela ? Très bonne question, mon cher J, l'explication que je donne, que je donne, en tout cas, que je propose, à cette interrogation, est tout simplement, que l'argent, bénéficie d'un double statut, donc, je ne dis pas, statut de métal, métal précieux, mais également, statut de métal industriel, donc, en effet, finalement, la corrélation, est plus forte, est plus forte, sur le cours, avec le cours, en tout cas, de l'once d'or, le cours de l'once d'or, donc, qui profite finalement, je dirais, uniquement, de son statut de métal précieux, et donc, de valeur refuge. Et justement, Coco, 18 euros, 18 euros pour l'argent, est-ce une résistance ? Alors, tout d'abord, au-delà d'une résistance, je pense qu'il s'agit, d'un seuil symbolique, d'un niveau symbolique, car en effet, il ne s'agit pas, selon la définition pure, de l'analyse technique, d'une résistance, mais, il s'agit tout de même, d'une résistance, d'une résistance, en cours de validation, car une résistance, pour être validée, au deuxième point de contact, non pas comme une droite de tendance, au troisième point de contact, mais au deuxième point de contact, et on voit, qu'il y a eu, un premier contact, un premier contact, donc, sur les 18, avec un reflux, un reflux, donc, sur les 18, ce qui montre, finalement, la psychologie, du marché, le marché qui, pour le moment, certes, est dans une dynamique haussière, mais au même titre, que l'once d'or a du mal, à franchir les 1300 dollars, l'argent a du mal, à franchir, à franchir les 18 dollars, ce sont des seuils symboliques, ce sont des seuils symboliques, ce sont des chiffres entiers, les seuils symboliques, par excellence, par exemple, sur le marché du forex, et la parité, est à 1, 1 donc, mais en tout cas, l'argent, voilà, test pour le moment, 18 dollars, et on voit, qu'il y a une réaction du marché, il y a une réaction du marché. Alors, Tony, pour une analyse graphique, donc, je te remercie, mon cher Tony, comme souvent, et c'est une analyse graphique, de l'IDUSD, justement, voilà, Tony qui indique qu'il a loupé les ventes et les achats, je n'ai plus qu'à regarder, en effet, comme le montre Tony sur ce graphique, comme je le montrais sur le mien, réaction immédiate, immédiate, sur la droite de tendance haussière, formée depuis le mois de janvier, depuis le 20 janvier, je crois, dernier, en tout cas, réaction immédiate, de la part du marché, ce qui est plutôt positif, et bon signe, sur le taux de change, à l'IDUSD, qui bénéficie, ne l'oblure pas, également, de la faiblesse, du dollar américain. Alors, puisque nous sommes sur les analyses graphiques de Tony, en voici une deuxième, et c'est une analyse sur le GBP NZD, donc, en effet, biseau descendant, biseau descendant en weekly, biseau descendant en weekly, et le marché, donc, qui a effectué un pullback sur la partie supérieure, sur la partie supérieure de ce biseau, et qui rebondit, donc, qui teste 2.09.53, le cours, le cours a potentiel pour les chercher les 2.15.23, attention, toutefois, car le NZD, le NZD est dans une dynamique positive, mais la livre sterling également, donc, deux devises fortes, voilà, c'est le seul bémol que je puis donner, finalement, sur cette stratégie, mon cher Tony, mais du point de vue de l'analyse technique, en effet, c'est plutôt cohérent. Alors, dollar qui décroche est tout à fait normal, on l'a anticipé depuis un moment, Wall Street, sur ses plieux, n'est pas, par contre, n'est par contre, pas normal, la faiblesse du dollar profite aux sociétés exportatrices, mais démontre également des failles dans l'économie américaine, White and Sea dit également notre Tony, oui, écoutez, écoute, Tony, lorsque le dollar américain baisse, la profite également donc, comme tu dis, pardon, au marché, au marché boursier, au marché boursier, il est généralement une corrélation inverse entre la bourse et la devise du pays, mais l'économie américaine va tout de même mieux qu'il y a quelques mois, voire quelques années, mais le marché Wall Street est sur ses plus hauts, mais ne parvient pas non plus à franchir, à franchir des niveaux de résistance, je pense que Wall Street se stabilisera dans son range, se stabilisera dans son range, donc là, en effet, là, c'est un graphique du Dow Jones en une tête à 4 heures, donc plutôt court terme, on voit qu'il y a également un biseau d'élargissement, rebond sur la partie inférieure de ce biseau d'élargissement, puis repli sous les 17 900, cela refait bien finalement la tendance latérale de long terme et l'énorme range à l'intérieur duquel se situe la bourse de New York. Alors, il y a une information intéressante sur la livre sterling, puisque le PMI manufacturier en Grande-Bretagne est ressorti à 49,2, donc contraction de l'activité manufacturière, cela était-il anticipé par le consensus ? Je vais regarder ça dans un instant, je vous dirai à combien était le consensus, car comme vous le savez, le marché réagit principalement au consensus et donc le PMI en effet qui était attendu à 51,2 et l'indice manufacturier au Royaume-Uni est ressorti à 49,2, donc contraction inattendue et d'ailleurs le chiffre du mois précédent a été revu en baisse à 57, donc c'est intéressant, c'est de constater finalement la réaction du marché, on voit qu'il y a une bougie baissière en 30 minutes notamment, une belle bougie rouge qui prend forme mais de toute façon la stratégie que je vous donnais sur les 1,48 était une stratégie de court terme, non pas intraday mais court terme, donc un pullback sur les 1,46,85 reste envisageable, on est même un pullback sur les 1,47, le marché va tester ce seul d'inversion de polarité proche de ce niveau symbolique à 1,47, un rebond sur ce niveau me paraît envisageable, donc on visait 1,47,70 puis 1,48 la dynamique reste haussière, la tendance n'est pas engagée selon moi. Alors, question de la part de Benoît du 35, bonjour Yav, ton avis sur le GBP-CAD ? On regarde cela tout de suite, le GBP-CAD qui se stabilise dans un mouvement latéral qui a rebondi sur un niveau de support à 1,81 dollars canadiens. Alors, ce que je disais tout à l'heure pour le GBP-NZD revient également finalement, revient même pour le GBP-CAD, les dévices matières premières sont dans une pente ascendante, de même que la livre sterling, mais on remarque que la livre sterling finalement se renforce plus que le dollar canadien, plus que certaines dévices matières premières. Donc en effet, ce qui montre bien finalement la reprise de la livre sterling, la reprise de la livre sterling, mais du point de vue de l'analyse technique, en effet, alors en 4 heures, le marché tente de sortir par le haut des bandes de bandages qui divergent, qui divergent, donc c'est plutôt positif à court terme pour le cours du GBP-CAD, mais du point de vue chartiste, en effet, le marché pourrait atteindre finalement les 1,85 dollars canadiens, qui correspond à un niveau, à un important seuil d'inversion de polarité que je place tout de suite sur mon graphique. Je pense que le marché pourra aller chercher les 1,85, 15. seules d'inversion de polarité, avec notamment des bandes de bandages qui commencent à diverger, le marché tente d'en sortir, mais la tendance de fond reste tout de même haussière, la tendance de fond reste haussière, donc plus dense, mais à court terme, je pense que le marché pourrait aller tester les 1,85, 15. Alors, Vanessa, correction possible vers 42,50 sur WTI avant la montée vers 48,35, en effet, je parlais de cette stratégie hier, donc le WTI, alors, correction possible sur les 42,50, oui, peut-être même sur les 42, mettons un Fibonacci, un seuil de Fibonacci pour finalement remarquer les niveaux de retracement potentiel sur cette tendance depuis le 11 février dernier, en effet, le 42 est un niveau finalement cohérent car il s'agirait du premier seuil de retracement de Fibonacci de 23,6%, excusez-moi, mais cela correspondrait également à un retour sur la moyenne mobile de 20 jours, donc en effet, une correction sur les 42 est possible, mais comme je le disais, comme je l'expliquais il y a quelques minutes, j'ai une conviction haussière de moyen terme sur le cours du pétrole, voilà, tout simplement, donc en effet, 48,35 me paraît envisageable, peut-être même finalement que le marché réagira sur son premier niveau de support qui est un seuil d'inversion de polarité majeur à 44,15$, c'est également une possibilité, alors, de rien, ma chère, Yen, alors, beaucoup de questions, beaucoup de questions, en effet, comme je dis Kamal, le PMI est en recul à 49,35$, bonjour Stéphane, JS Krapulich pour l'USDCAD, l'USDCAD short sur combien de temps il y a eu à coûté court terme, court terme, alors en effet, sur l'USDCAD entrer tout de suite en position ne me paraît pas optimale, pour optimiser son risque, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une bonne solution, toutefois, bon, 1,23,75$ à ma stratégie baissière, donc j'avais été employé depuis de nombreux mois, mais avait été relancé suite à la cassure des 1,28,45$, donc en effet, on pouvait utiliser le niveau 1,28,45$ avec notamment cette droite de tendance baissière pour dégager une stratégie baissière et viser les 1,23,75$, donc vu que finalement c'était ma conviction, je maintiens cet objectif, mais entrer tout de suite en position, on est même pareil finalement pas optimal, mais regardez ce que fait l'indicateur de momentum RSI en données journalières, tout simplement, il passe sous la borne 30, ce qui montre la faiblesse de ce taux de change. Alors, FIFI 16, USD se reprend, il n'y a qu'à voir le reverse USDCAD en même temps 4h, warning nous dit, nous dit FIFI 16, bon écoutez, USD se reprend, en effet, il y a une mèche, il y a une mèche ascendante, une mèche basse, pardon, sur l'USD CAD, mais bon, ce n'est pas non plus, c'est un mouvement de marché, c'est un mouvement de marché, regardez par le passé, il y a également eu des mèches intéressantes qui n'ont pas indiqué forcément un retournement, alors certes, à très court terme, peut-être que dans les prochaines heures, le marché pourrait poursuivre son rebond, mais pour le moment, la dynamique est baissière. Alors, rapidement, car il reste quelques minutes, quelques minutes, alors je vois qu'il y a des questions sur le WTI, j'en ai parlé, question sur, également, l'argent, j'en ai parlé, JS qui indique que l'argent a bien pris avant aussi, en effet, Julie qui pose une question sur le DAX, et JS qui demande si le pétrole pointe qui claque en vue H1, alors on va sur le DAX rapidement, on va sur le DAX rapidement, le DAX, en effet, qui est baissier, hier, écoutez, le cours tenait ce double niveau de support, donc composé de ce niveau de chartiste à 10 000 points et également de celle qui joue une weekly, mais pour le moment, le marché, en tout cas, ensuite, le marché s'est retourné, et finalement, celle qui joue et ce niveau horizontal à 10 000 points joue un rôle non plus de support, mais de résistance potentielle, donc à surveiller ce pivot à 10 000 points pour le DAX et donc un dernier commentaire sur le pétrole pour JS, le pétrole, donc ensuite, je laisserai l'antenne à Vincent Gann, à Vincent pour son morning meeting de 11 heures, alors, en effet, écoutez, le pétrole qui baisse, le pétrole qui baisse, alors il y a dû peut-être avoir une information, en tout cas, cette baisse du pétrole correspond également à la mèche basse de l'USDCAD dont nous faisaient par FIFI16 il y a quelques minutes, alors plus de temps pour les autres questions et notamment visiteurs qui voulaient un point sur le Nasdaq, n'hésitez pas à me contacter pour toutes les autres questions donc par Twitter, à tuadmizar ou encore par email ymizar at fxm.fr et donc voilà également le graphique de Tony sur l'US Oil, donc sur le WTI qui est en train de casser une oblique haussière court terme et qui teste à partir inférieure d'un canal baissier merci mon cher Tony et donc on se retrouve ce soir à 17h30 pour la closing bell comme je vous le disais donc n'hésitez pas sur Twitter à tuadmizar ou encore par email ou encore même sur le forum des IFX ou sur le groupe Facebook des analystes des IFX merci à toutes et à tous de votre attention à tout à l'heure très bonne journée sur les marchés c'était Edouard Mizar pour le Commodities Market Report du DELIFX à ce soir merci à tous